Bonjour Mélanie. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui nous sommes donc avec Mélanie Feunard qui est professeure au lycée, professeure de SVT, qui a les classes de seconde et de première spécialité en région Île-de-France du côté de Orsay et elle va donc nous expliquer ce qu'elle a mis en place pendant ces deux semaines et on attaque bien là la troisième semaine quand on enregistre cette interview. Et Mélanie elle s'occupe aussi de SCAPE, qui est, elle va le rappeler, mais qui est donc un collectif d'enseignants qui utilisent beaucoup le côté ludique en classe au travers des escape games. Oui alors moi depuis deux semaines en fait, je travaille avec mes ondes et mes premières celles qui sont à distance comme tout le monde. En fait j'ai repris des outils que j'utilisais déjà depuis le début de l'année, c'est-à-dire que dans mon établissement on a un ENT déjà, qui s'appelle mon lycée.net et cet ENT est associé à différentes applications comme Printrises par exemple et Pronote. Donc j'utilise beaucoup ces outils-là que j'utilisais déjà depuis des années, c'est-à-dire qu'avec Pronote je mets un cahier de texte avec ce qu'il y a à faire pour les différentes séances. Dans Printrises, en fait c'est une application qui permet de mettre des dossiers, de mettre des fichiers, de les partager, de collaborer dessus éventuellement. Donc les élèves peuvent aussi sur certains dossiers déposer des documents. Donc je l'utilisais déjà depuis le début de l'année avec mes chapitres, des dossiers, des documents que je leur conseillais. Donc j'ai poursuivi en leur mettant des polycopiés ou des choses soit à imprimer, soit à compléter sur ordinateur si on ne peut pas imprimer. Et donc parallèlement à ça, ce que j'ai fait, c'est pour pallier à l'absence de cours et de TP. C'est un peu ça notre souci en SBT. On fait pas mal de travaux pratiques aussi et du coup là c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai mis en place des parcours Elea. Alors Elea c'est une plateforme Moodle, mais c'est plutôt interne à l'Académie de Versailles, mais bon c'est transportable sur d'autres plateformes de type Moodle. Ce sont des parcours avec des activités, donc on peut leur donner des documents, des vidéos. Ils suivent le petit chemin en fait et ils ont des quiz entre deux pour éventuellement, pour savoir un petit peu s'ils ont bien compris. Et puis au fil de ce parcours en fait, ils apprennent un certain nombre de choses et donc moi je l'associe toujours à un poly avec des documents, comme ça ils peuvent prendre des notes justement et garder quand même une trace. Donc voilà, donc pour mes secondes et mes premières, je fonctionne comme ça, surtout pour mes secondes d'ailleurs. Et puis on fait aussi des classes virtuelles. Donc ces classes virtuelles, en fait, ils ont choisi le rythme. Les secondes normalement ont une heure et demie de SBT dans la semaine. Donc je leur ai proposé soit de ne pas en faire, soit de faire une heure de classe virtuelle dans la semaine, soit une heure et demie. Et mes deux classes ont choisi de faire une heure de classe virtuelle dans la semaine pour faire un bilan, se poser des questions, etc. Aux créneaux habituels, c'est plus simple d'un point de vue organisation par rapport aux autres. Et mes premières spécialités, donc ce sont des groupes de spécialités qui viennent de plein de classes différentes. Donc je ne peux pas changer les créneaux, ça c'est sûr. Normalement, je les ai deux fois deux heures. Et donc pareil, ils ont voté. Je leur avais proposé soit une seule heure dans la semaine de classe virtuelle, soit deux heures regroupées, soit une heure et une heure. Et ils ont choisi de faire une heure et une heure sur les deux créneaux habituels, ce qui me permet soit de faire une classe virtuelle un petit peu, pas forcément obligatoire, mais plus questions, réponses, où est-ce qu'on en est, etc. Et une autre classe virtuelle où c'est un petit peu plus obligatoire. Là, on va vraiment poser des choses. On peut faire des activités de groupe, ce que j'ai commencé à faire aussi avec eux, pour qu'ils puissent travailler ensemble à distance. C'est parfois un petit peu de mal à faire. C'est un peu notre mode de fonctionnement habituel, en fait, de travailler à distance. On travaille beaucoup en équipe de trois, quatre, etc., en classe. Donc la classe virtuelle leur permet justement de retrouver un petit peu cette dynamique de groupe et donc de pouvoir travailler, partager leur écran. Oui, c'est ça, sur la classe virtuelle du CNED, pour expliquer un petit peu, on peut créer ces équipes. C'est ça. Parce qu'il y a une fonctionnalité qui le permet. Exactement. Donc en fait, comment ça se passe ? À la classe virtuelle précédente, je leur ai demandé de choisir leur équipe et leur nom d'équipe. Là, par exemple, je suis dans la géologie, donc ils avaient des noms d'équipe en rapport avec un sujet sur lequel ils devaient travailler. Donc il y avait l'équipe Pôle, l'équipe Hawaï, l'équipe Island, l'équipe Océan, par exemple. Et donc en équipe, la fois suivante, ils se loguent en mettant leur prénom et leur nom d'équipe. Moi, j'ai préparé quatre groupes à l'intérieur de la classe virtuelle et donc je peux les glisser dedans. Et je nomme un ou deux élèves présentatoires, modérateurs à l'intérieur de leur groupe, ce qui fait qu'ils sont capables du coup de partager leur écran, de donner ce rôle-là d'ailleurs à un autre élève qui souhaiterait aussi partager son écran. Voilà, donc comme ça, ils arrivent à gérer justement au sein de leur groupe le partage des différentes ressources et les discussions. Moi, je passe mon temps à aller de groupe en groupe pour voir justement si tout va bien. Et voilà, des fois, j'ai juste à regarder et ça se passe très bien, j'ai rien à dire. Et puis parfois, je peux les aider justement dans leur groupe, exactement comme on fait. Par rapport aux élèves, est-ce que tu les sens anxieux ? Est-ce qu'ils sont motivés ? Est-ce que la mise en place a été difficile ? Alors, je ne les trouve pas anxieux. Après, voilà, ils ne me disent peut-être pas forcément. Moi, j'essaie de leur poser la question systématiquement, en fait, quand on commence une classe virtuelle. J'ai un petit chier conducteur avec mes diapos, il y a toujours une diapo qui se demande comment ils vont. Après, certains, c'est vrai, ont l'air de dire que ça va moyen, mais il ne faut pas forcément aller dans les détails. Donc là, ça me permet éventuellement de faire remonter aux forces principales pour qu'il n'y a pas un petit souci. Et puis, j'ai oublié le début de la question. Non, c'était par rapport aux élèves, c'est ça. Je voulais savoir comment ils se sentaient, en fait. D'accord. Et d'un point de vue travail, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, il y en a quand même toujours quelques-uns qui ne se connectent pas aux classes virtuelles, c'est vrai, et qui ne font pas forcément le travail demandé. Parce qu'avec Elea, je peux voir exactement ce qu'ils ont fait, en fait, là où ils en sont dans le parcours. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques élèves qui ne sont pas connectés. Alors, il y en a certains pour lesquels on le sait, ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de support. Donc, soit c'est compliqué et dans ce cas-là, on essaie de leur faire parvenir des choses en format papier, en fait, qui est imprimé au lycée. C'est vrai que certains, on a du mal à avoir les informations. Mais la grande majorité, je dirais un bon 90% de mes élèves, 90-95%, se connectent régulièrement et fait le travail régulièrement et de manière normale, en fait, presque. Alors, donc, tu es une des référentes quand même en France sur le côté ludique et escape game pédagogique. On peut le dire comme ça, oui ? Si tu veux, mais c'est un peu trop quand même. En tout cas, on l'a déjà vu à Ludovia, voilà. Donc, en ce moment, alors, habituellement, tu leur fais faire des escape games en classe. Là, effectivement, de manière virtuelle, est-ce que tu peux le faire, le mettre en place ou pas ? Oui, bien sûr, ça se met complètement en place, en fait. En fait, sur le site Skate, on a une cinquantaine ou une soixantaine d'escape games complètement virtuels qui sont quasiment tous créés avec Géniali. Et donc, dans toutes les matières et dans tous les niveaux, on les recense depuis maintenant deux, trois ans, je ne sais plus exactement, 2017, il me semble. Et donc, on en a pas mal et surtout, il y a pas mal de collègues qui en créent en ce moment et donc qui nous les partagent et qu'on essaie de publier un petit peu plus rapidement que d'habitude. On se focalise là-dessus, ce qui fait qu'on a une banque, en fait, d'escape games partageable pour les élèves. Donc, ils sont complètement virtuels et donc, il suffit de partager un lien et les élèves peuvent jouer soit à leur rythme, soit de manière un peu stress, on va dire, avec un chronomètre, si jamais le chronomètre a été intégré. Mais il y a vraiment différentes modalités de jeu, en fait, à distance qui peuvent être proposées aux élèves. Il y en a dans toutes les disciplines, vraiment, depuis deux, trois ans, les collègues sont très producteurs et en ce moment, justement, ça fournit beaucoup. Donc, on en a en langue, là, on en a en physique chimie, il y en a quelques-uns en SBT, enfin, il y a vraiment toutes les matières qui sont représentées. Ça, il n'y a aucun souci. Il y en a un très beau qui vient d'être sorti par Damien Bourdet, en technologie, par exemple. Donc, il y a vraiment des choses très, très sympas et vraiment toutes les matières. Et c'est vraiment du primaire jusqu'au lycée. On peut vraiment trouver des trucs. On rappellera peut-être le site pour les enseignants qui nous écoutent. Oui, alors, c'est Scape, ça s'écrit Scape, S-C-A-P-E, point M-P-E-N-E-P-E, point F-R. Et donc, voilà. Et dedans, il y a une rubrique qui s'appelle Les Trésors. Il y a vraiment tous nos escape games avec un mot-clé. Si on clique sur le mot-clé virtuel, on se retrouve uniquement sur les escape games virtuels. D'ailleurs, on a rajouté aussi le mot-clé continuité pédagogique, ce qui peut permettre justement aux collègues de mieux s'y retrouver. Et surtout pour ceux qui veulent se lancer aussi, parce qu'on peut en proposer d'étouffer, mais on peut se lancer et créer des escape games virtuels. Donc, si on connaît déjà Géniali, ça ne va pas être très compliqué. Si on a plus de soucis avec Géniali, il ne faut pas éviter. On a une rubrique spéciale justement sur l'utilisation de Géniali pour les escape games, qui s'appelle Géniali et les escape games, les originales. Et puis, surtout, on est là pour donner des conseils. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de nous contacter sur Twitter ou sur Facebook. Donc, c'est le skate club sur Facebook ou arrobase scapedu sur Twitter. Et nous contacter soit en public, soit en privé. Et puis, on est toujours là pour donner des conseils et vous publier assez rapidement. Et mettre un petit peu de ludique dans cette période de confinement. Voilà, c'est exactement ça. En plus, voilà, le sujet tombe bien. Escape games, généralement, on cherche à s'échapper. Donc, voilà. On va dire que c'est de ces ans. Heureusement. Merci beaucoup, Mélanie. De rien, Aurélie. Et bon courage. Merci, toi aussi. A tout le monde aussi. Merci. 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 Merci.